Salut à tous les amis et bienvenue Sur un nouvel épisode de Valheim Ah du coup ça fait plaisir de retrouver ce petit monde Alors ça me fait drôle parce que moi je suis extrêmement avancé dans mon monde avec les amis On est très 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 avancé Mais ça fait plaisir de prendre du temps et de retrouver les bases de ce jeu Pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec et évoluer tranquillou dans un petit display ensemble Alors hop c'est parti chasser donc il n'est pas là pour le moment Moi également alors pour chasser ce qui a été très important vous pouvez le voir ici C'était de me faire un arc et des flèches Alors au début vous n'embêtez pas trop vous pouvez faire juste des flèches en bois Parce que c'est ce qui coûte le moins cher Et surtout bon ils ont un pouvoir perforant suffisant pour ce qu'on veut faire au départ Bon ils les sanglier c'est facile pour avoir des bouts de peau comme ça des bouts de cuir Vous pouvez les chasser à la lance tout simplement Mais les dents c'est vraiment compliqué de s'approcher de façon furtive Donc avoir un arc et des flèches c'est ce qu'il y a de mieux pour chasser les dents Et les serres et avoir ce genre de peau Des peaux de serre Et d'ailleurs en parlant de ça Bah justement on va pouvoir se crafter les amis Des tas de choses Mais ce que je pensais en premier C'était regarder ma table de craft Elle est level 2 On le voit sur la petite chose ici La petite étoile Et si je veux passer au level du dessus Et bah il va falloir que je fabrique autre chose Donc la dernière fois je m'étais construit un billot pour augmenter Donc là il suffit que je prenne mon marteau 5 Ici Tac Et que je choisisse dans fabrication Voilà Que je peux choisir de construire le support de tannage Ah quand il manque du bois Ah il me manque encore des bouts de cuir Bon d'accord Et ça je vais pouvoir le construire Et passer à l'étape d'après Bon disons il me manque beaucoup des bouts de cuir Bon bah je vais retourner chasser Bon bah d'accord Alors également il va me falloir du bois Mais ça je vous ferai un tuto spécial construction Parce qu'il y a plein de choses à savoir sur la construction dans Valheim Mais ça je vous ferai un spécial hors série A ce sujet là Je pense que vous allez voir pour les hauteurs etc Il y a plein plein de choses à savoir dans Valheim Comment bien construire dans ce jeu Alors en attendant les amis Moi je vais aller rechasser un petit peu Pour pouvoir me faire mon support de tannage Et faire deux trois petites choses encore Je vais ramasser un petit peu de bois Et on se retrouve tout de suite après Enfin pour vous ça va être très rapide Donc pour la suite des opérations Ah si si il y a un truc que je voulais vous montrer pour la coupe du bois Une petite astuce C'est que quand vous avez une configuration comme ça Vous voyez Vous pouvez taper deux choses en même temps En fait vous vous met à l'intersection Et vous voyez ça a tapé Ça met des dégâts au deux Ici donc là on voit que le tronc Et en fait on peut donner des dégâts Voilà on fait attention au tronc d'arbre comme ça On peut donner des dégâts Un seul coup de hache Mais Vous voyez Tac tac Ça a donné des dégâts au deux A la souche Et au tronc d'arbre qui est à côté Voilà C'est un second Il y en a qui est vraiment plus qu'il est Tu veux couper du bois avec moi Bah oui il veut couper du bois avec moi A mon avis Bien sûr Allez le Graline Allez Bon du coup c'est pas tout ça les amis Je coupe encore un petit peu de bois Pour en avoir un petit peu plus Je pars à la chasse au sanglier Et on se retrouve tout de suite Ah le jour se lève les amis Alors mes petites amènes Qu'est-ce qu'elles sont contentes Oh oui Encore du miel C'est bon Et d'ailleurs si on peut les Oh les abeilles sont heureuses La vie est belle Bon il m'en faudra plus Des ruches Parce que du miel Il en faut quand même pas mal Allez On va passer la table Les vols 3 les amis J'ai assez pour construire Donc je fais 5 Comme ça Ici Bim Et je vais pouvoir passer Donc je sélectionne Dans fabrication Non support de tannage Normalement j'ai assez pour le placer Donc je vais le mettre Admettons ici Faut qu'il soit pas très loin De De la table Qui est ici Faut qu'il soit juste à côté Donc là Là on est pas mal Je pense que là du coup S'il veut bien me la placer Bien sûr Paf On va la mettre juste ici Et effectivement Si on va dans la table Dans la table qui est là Hop Elle est passée Level 3 Et en fait Normalement ça m'a offert Pas mal Des nouvelles Des nouvelles upgrades Des nouvelles choses Et également On peut upgrader Tout ce qu'on a sur nous Donc la hache en silex Et tout ça D'ailleurs Faut que j'aurai par les autres Voilà Donc admettons Si je veux une hache en silex Plus facile Donc j'ai cliqué dans upgrade Vous voyez Et paf Je fais améliorer Comme ça Et ça m'améliore Effectivement Tout mes choses Alors pareil Pour les tuniques Les pantalons Etc Et tout le reste Même mon arc Il m'en manque encore Un petit peu Purée Ça coûte cher Ça coûte cher Bon du coup Il va falloir que j'aille Partir en exploration Alors Donc j'ai du nièvre J'ai de la viande J'ai pas mal de trucs Donc effectivement En fait Même déjà là où je suis Je pourrais presque Ah oui Ce que j'aurais bien aimé C'est me faire une cap Seulement pour me faire une cap Est-ce qu'une cap Ça vous rajoute pas mal d'arméant Remarquez Je peux déjà me faire un casque en cuir Je peux me faire un casque en cuir Hop Donc je me fais un casque en cuir ici Hop Je le mets Alors moi j'ai pris pour habitude Normalement Je mets tout En bas à droite Mes habits Ici Tac 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 Bon après vous organisez Comme vous voulez Les flèches je les mets là Voilà Et pas oublier de faire le clic droit Pour s'équiper Pour s'équiper du chapeau Sinon évidemment Voilà Et là effectivement J'ai un peu plus d'armure A ce niveau là Alors je vais partir en exploration un petit peu Et puis Dès que je trouve Dès que je trouve des choses intéressantes Les amis Oh bah là Je lui ai fait peur J'aurais dû m'approcher en sneak Surtout qu'en plus le vent va par là Donc il m'a un petit peu senti Allez je pars un petit peu en exploration les amis Parce que c'est vraiment un bonheur dans ce jeu là De faire de l'exploration Aïe Bon alors surtout n'hésitez pas à suivre les petits cours d'eau comme ça En fait c'est plein de richesses Surtout des necks Qu'on tue très 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 facilement comme ça On trouve des silex On trouve des tas de choses Et si on arrive sans bruit Également un peu On peut chasser aisément Dans ces petits endroits là Donc le long des petits cours d'eau comme ça Et pour explorer les maps C'est vraiment C'est vraiment sympa On trouve du bois On trouve vraiment beaucoup de choses le long des petits cours d'eau Donc n'hésitez pas Quand vous faites des chasses A avancer comme ça tranquille Et de récolter tout ce que vous trouvez sur votre chemin Donc surtout en début de partie c'est très important Moi j'ai presque plus de miel J'en ai pas pris assez Également vous voyez quand j'avais un petit icône qui clignotait ici Donc c'est pour avoir ma vie au maximum Donc évidemment ce qui nourrit le plus C'est tout ce qui est viande Ça nourrit énormément bien Alors le miel il a un gros avantage Également c'est que Il dure quand même assez longtemps Il a pas mal d'endurance Et puis c'est le miel C'est bon Mangez-en Ah des petites structures comme on les aime J'aime bien rencontrer des tas de maisons Parce que regardez Hop Voilà Allez encore des plumes Et ce que si on a des flèches en silex Alors pour les flèches En plus nouvel objet Elles sont un peu plus perforantes Mais par contre pour les fabriquer Il faut des plumes et tout ça J'en ai pas J'en ai pas des masses Alors n'oubliez pas Là par exemple A défaut j'utilise les flèches en bois Si je veux utiliser les flèches en silex Il faut faire un clic droit dessus Et là par défaut J'utiliserai donc ces flèches là C'est toujours des petites astuces comme ça Allez je continue Voilà Ça c'est très intéressant les amis De l'étain on en aura besoin Donc pour farmer Pour faire du bronze Mais ça pour ça il faudra tuer le premier boss Enfin vous verrez vous comprendrez Donc pour l'instant en fait on ne peut pas Le miner pour l'instant l'étain Par contre ce qu'on peut faire Vu que je suis passé devant C'est admettons je vais faire un point comme ça Hop Je vais double cliquer ici Et regardez en bas ça m'ouvre Une fenêtre textuelle Et je vais marquer éteint Voilà comme ça après j'aurai pas besoin De chercher partout Sur la map etc A galérer pour en trouver Parce qu'en fait il y en a là Il y en a là Et là en fait j'en avais plusieurs Plusieurs dépôts ensemble Alors ça se fera pareil Je vous montrerai dès qu'on trouve du cuivre Vous voyez de l'étain il y en a pas mal Du cuivre par contre c'est des gros gros Des gros blocs Mais ça bon j'en ai pas encore trouvé pour le moment Et je vous montrerai à quoi ça ressemble Voilà un gros bloc de cuivre Ah il y a ce qu'il faut Donc effectivement là vous avez J'ai trouvé un gros gros bloc de cuivre A ce niveau là Alors j'ai oublié de vous dire un truc aussi Pour les plumes Pour farmer des plumes pour faire des flèches Par la suite des flèches genre en silex Et plus perfectionnées Donc soit vous en trouvez dans des coffres Mais des fois ça peut être un petit peu long Soit vous pouvez chasser les oiseaux Alors à la main c'est pas possible Donc faut vraiment les chasser à l'arc Donc dès que vous croisez des oiseaux N'hésitez pas effectivement à leur tirer dessus Alors surtout au début Que vous avez un arc très très simple Qui n'est pas perfectionné Il faut tirer quand même assez haut Donc il faut tirer vraiment largement au dessus Avec le clic droit Alors plus vous restez appuyé Et vous voyez plus ça se tend Par contre ça vous consomme de l'énergie Mais par contre vous tirez de plus en plus loin Donc au début n'hésitez pas A bien border votre arc de façon importante Regalement comme on est toujours à ce endroit là Regardez moi ça Donc là on a une caverne de troll Alors vu comment je suis stuffé pour l'instant Donc là on est en forêt noire C'est un petit peu difficile de les combattre Surtout avec si peu d'armement Je pense que l'idéal c'est d'avoir quand même du bronze Pour s'attaquer à eux Parce que sinon là vous allez mettre une heure pour les tuer C'est très très long Donc du coup les cavernes de troll pour l'instant on oublie Ils sont vraiment très très gros Très très malèze Donc voilà Alors il va faire froid tout ça Moi ce que je vais faire c'est que Alors évitez également de tomber là dedans Parce que vous aurez beaucoup de mal à remonter Vous êtes obligé de ressortir par l'eau De faire tout un contour Donc c'est pas facile Alors moi quand je suis en forêt noire Également ce que je fais Si je suis pas super super stuff Comme là c'est le cas On est vraiment pas super stuff Je garde mon énergie qui est en bas Donc je ne cours pas trop Voyez mon énergie là Je préfère marcher en marche rapide comme ça Et en cas de besoin Effectivement En cas de besoin Comme ça je garde mon énergie Oh c'est un level 1 Je l'avais pas vu J'aurais du prendre mon bouclier Alors ça tombe bien Hop là Je pars Je pars Voilà ça c'est la base Oh il y en a deux Purée J'ai plus beaucoup d'énergie Voilà donc là ce qu'il faut c'est parer Et taper Ça les déstabilise Mince il me reste que de Il me reste que Là il faut gérer l'énergie Parce qu'à deux comme ça C'est quand même embêtant Il faut gérer l'énergie Là comme ça Alors je pars Et je pars Voilà Ça ça leur fait bien mal Voilà donc le gros Deux étoiles Il est mort Alors ce qu'il faut savoir Sur ces bêtes là Oh purée J'ai plus beaucoup de points de vie J'ai intérêt à faire attention Donc il faut vraiment gérer Son énergie Là le combat Ce que je vous montre C'est important Je tape Ça va être déstabilisé Et je tape Voilà Alors sur ceux qui ont des étoiles Ils sont plus durs à battre Par contre Regardez il y a plus de loot Voilà j'ai beaucoup plus de loot Sur ceux là Allez il fait froid les amis Je rentre à la baraque Tranquillement Parce que voilà On peut se faire régresser tout le temps Alors là vous voyez ça clignote En bas il faut que je mange Et là comme j'ai plus de miel Je vais prendre d'autres sources de nourriture Et ça va augmenter mes points de vie Ce qui ne sera pas du luxe Arrêtez de m'embêter Arrêtez de m'embêter Je vais rentrer chez moi Ah enfin Je retrouve la petite cabane Les amis Parce que je me suis fait courser Par plein 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 de ningueries Et donc qui m'ont Qui m'ont éclaté Et donc je suis mort très loin Parce que la nuit en fait Il y a La nuit il y a beaucoup plus de bestiaux Que le jour Alors du coup Si j'ai roi l'ouï Ouvrir Alors paf je récupère toutes mes affaires Et tout de suite Pensez tout de suite Evidemment à se rééquiper Voilà c'est bien Et à regrouper Ce qui peut être regrouté Regrouper au niveau de la nourriture Ça je vais plutôt le mettre là Parce que ça c'est pas cuit Voilà Je suis quand même content Alors je me rééquipe Je me rééquipe Je me rééquipe Et voilà On se sent quand même déjà mieux Alors ici tiens Vous voyez comme Regardez bien Parfois des pots de cuivre Donc ne pas oublier Ici Le double clic Avec le petit rond Et marquer cuivre Ça ça me servira pour plus tard Et ça vous pouvez le faire Sur la map A plusieurs endroits Allez je continue Ma petite exploration de jour C'est quand même Beaucoup moins dangereux Regardez là-bas Vous voyez ça Ça Il y a du violet etc Donc ça c'est un spawner Les amis Alors dès que vous pouvez Alors évidemment Là je suis un peu loin etc Mais si vous êtes en kikiné Il faut vraiment les casser Parce que ça va spawner Sans arrêt Des bestioles Peu recommandables Donc dès que vous pouvez Casser ces choses-là Là-bas Donc avec du violet Vous voyez Une espèce de nuage Donc il faut Il faut les détruire C'est très joli Ce point-là C'est vraiment sympa Allez je continue Mon petit tour ici Le but pour moi Je vais vous ramener Jusqu'à Hectir Vous allez voir Là ça sera pour Pour dégommer Le premier boss Mais on fera ça On va attendre Le retour Le retour de Alps Pour ça on va se faire ça à deux En rigolant Je vais trouver des Des graines de carottes En fait ça fait comme Des fleurs Des fleurs blanches Et là regardez bien Hop Il y a des chardons Alors surtout les chardons Prenez-les Voilà Ça va faire Vous aurez accès A plein de nouvelles recettes Avec les chardons Qui vous serviront A voir des choses Très intéressantes Au niveau de la nourriture Donc surtout Dès que vous en croisez N'hésitez pas à les prendre La nourriture La gestion de la nourriture Est quand même importante Dans ce jeu là Donc on en profite Allez Autre petite astuce Les amis Que je ne vous ai pas montré Quand vous ouvrez Un coffre Si vous voulez Alors si vous voulez Tout mettre Vous faites un contrôle Contrôle clic Et pim Ça vous met tout Alors attendez Justement là Je vais faire la moitié Mais si vous voulez Mettre qu'une seule partie De ce que vous voulez Dans votre inventaire Ou dans un coffre Et bien vous faites Shift clic Et là il vous demande Séparer la pile Alors voilà Il me l'a mis à la moitié Mais en bougeant le curseur Je peux en prendre Autant que je veux Et paf Il me le met dans la main Et là effectivement Je peux en mettre Une partie ici Et en garder Une partie sur moi C'est toujours Ça peut être toujours sympa D'avoir de la résine Alors ça c'était Pour la première chose Je n'ai pas de cailloux Sur moi Bah justement Tiens je vais l'utiliser Voilà je vais en prendre un Mais il m'en faut un peu plus que ça Je crois qu'il m'en faut 2, 3 Je ne sais plus combien J'en prends un petit peu plus Et là Je voulais vous montrer autre chose Aussi pour emplanir le terrain On va pouvoir se fabriquer Une houe Vous voyez La houe Voilà Ça coûte 5 de bois Et 2 de pierre On la fabrique Tac Voilà un nouvel objet Alors là vous allez voir Ça va On va pouvoir faire Plein plein de choses Avec cette houe là Donc Oula 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 Avec cette houe là Hop Voilà Alors en fait On peut Quand vous faites Un clic Alors attendez Il faut que je la prenne 7 7 Je la prends en main Si je fais un clic droit Voilà Ça me dit qu'est-ce que je vais faire Alors là je peux emplanir le sol C'est à dire qu'en fait On peut Bim 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 Emplanir le sol Donc pour fabriquer une maison Ça peut être sympa De faire ce genre de choses Comme ça vous voyez Ici Donc là Je suis entré dans la maison Et sinon Alors attendez Je vais en mettre un petit coup par ici Un petit coup par là Hop 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 C'est pas mal Alors sinon on peut faire Hop On peut augmenter la hauteur du sol Ici Alors ce qu'il faut C'est avoir des cailloux Parce que ça consomme des cailloux J'en ai un petit peu sur moi Alors attention Ça coûte très cher Pour augmenter le sol Un tout petit peu Regardez Je vais hop Je vais monter un petit peu le sol ici Et paf J'en ai déjà pu Chaque coup de bêche Ça coûte 4 de cailloux Donc ce qui est quand même pas mal Et là sinon Vous pouvez déblayer un petit peu C'est enlever tous les petits cailloux Qu'il peut y avoir À droite À gauche Voilà vous pouvez Enlever tous les petits cailloux Ça déblague un petit peu Ça enlève l'herbe Voilà ça fait Ça fait quelque chose D'un petit peu plus propre Voilà ça c'était pour la ouf Ah très bien Un donjon Un donjon les amis Voilà Regardez Alors Oh mince Je l'ai pas tué Je pensais que je l'avais fait Ils sont viraculés Les squelettes Avec un armement comme ça Alors il faut que je récupère Un petit peu de vie Un petit peu de ça Allez Vous allez voir On va se faire un petit donjon Alors tiens d'ailleurs Il y a mon corbeau Qui va me le dire Bonjour Mon corbeau J'apporte des nouvelles Alors attendez Parce que là il y a des mêles Voilà On est bien parés Grâce J'ai plus de J'ai plus tellement de stamina J'ai plus tellement d'énergie Quoi ? Oh crotte de bique Oh crotte de bique Ah j'avais pas assez de vie J'ai été trop bête Oh zut Bon il faut que je retourne à pied Jusqu'à là Oh purée Zut Alors justement Ça tombe bien Quand vous êtes mort Donc vous vous retrouvez Tout nu à votre À votre lit Et donc du coup Bon bah j'ai quand même fait Une sacrée trotte Avant d'arriver là Donc du coup Bon là Toute la partie qui est là Est pas trop dangereuse Ici Mais ce que je vous conseille De faire Donc moi je m'étais fait Une petite réserve De nourriture À côté du feu Voilà Donc n'hésitez pas A prendre au moins Deux voire trois sources De nourriture Donc ça Ça va être Ça va être important Donc là je vais prendre Des champignons Et puis un petit peu de miel Voilà Et puis Éventuellement Si vous avez D'anciens vêtements Ou d'anciennes choses Bon bah là J'ai une vieille tunique Toute usagée Je vais la mettre ici Ça sera mieux que rien du tout D'ailleurs Voilà Je peux la réparer J'en profite Voilà Comme ça Elle est toute neuve Et donc du coup Hop Je vais m'habiller d'une tunique Ça sera mieux que rien Voilà Allez Je cours là-bas Récupérer Tout mon stuff C'est parti Ouais Donc surtout Ah puis attendez J'ai oublié de vous dire On ne sait jamais Si on fait des modèles rencontres Vaut mieux prendre également Un petit gourdin Ça sera mieux que rien Voilà Pour taper les petites bestioles Qui nous ont kikine Allez Il est meilleur pour parer Mais il est ralenti trop L'écu Par rapport au bouclier Il est plus Ouais Ok Ouais mais c'est marrant Moi je cours sans écu Allez on se retrouve les amis Je suis avec moi le psounet Ouais Voilà Bon t'es chaud patate Je me suis fait une cape Ça fait un petit peu d'armure en plus C'est une armure de 1 Mais écoutez C'est toujours un de plus Et donc nous allons partir Là En expécision A Ektir Donc pour Bah pour le battre Pour aller battre le premier boss Alors évidemment Bon nous On l'a déjà fait Plusieurs fois Donc on sait ce qu'il faut prendre Mais au cas où J'ai quand même Des trophées de serre Sur moi On ne sait jamais Ça peut servir Allez c'est parti pour l'aventure Voilà Nous voici arrivés Les amis sur la map Ici donc A Ektir Et donc notre corbeau Va nous dire Voilà Qu'est-ce qu'il faut Vous avez trouvé le lieu d'invocation D'un des déchus Faites la bonne offrande Sur son hôtel Et il apparaîtra Mais prenez garde Les déchus ne sont pas des preuves faciles Alors forgez un arbre redoutable Enfillez votre meilleure armure Et mangez un repas copieux Avant de les défier Oui Effectivement Alors ce qui va être intéressant Donc c'est de bien manger Donc c'est de bien manger tout Avant De bien avoir Donc ici ça Regardez Ma barre jaune En bas Voilà qui est pleine Donc ça c'est très important Et puis de déposer sur l'hôtel Bah ce qui va falloir Alors en fait il y a des indications A chaque fois vous avez des indications Donc ici Pierre unique Il suffit de lire Ce qu'il dit Chassez les siens Donc vous voyez On a des serres Et quand vous chassez des serres Qu'est-ce qu'il vous offre ? Et bien il vous offre Des trophées de serres Voilà Tout simplement Alors ok Donc là lui Je vais le mettre Je vais le mettre là Tac T'es prêt moi le soudain ? Moi moi je vais y aller Avec les culs Je vais parer Taper Et toi tu tires comment ? A l'arc ? Moi je le snipe à l'arc Ouais bah comme tu veux Comme tu veux Et puis du coup Bah voilà Donc on va 1-4 Offrir le sacrifice Hop là On s'écarte un petit peu Histoire de dire Comme d'avant Le ciel Sauf que je suis Je l'aime bien le premier boss Il est beau Il est super beau Tiens il est là Et c'est parti nous Kiki Donc ce qu'il suffit de faire Voilà il va aller Il faut bien parer Il faut juste parer ses attaques Il n'est pas compliqué à battre Mais il paraît bien ses attaques Et après on tape Voilà c'est tout simple Ok Donc moi je reste en mode Je pars C'est évidemment Plus de framboise Donc je mange Ouais Oh la la Ah oui t'as des flèches Enflamées en plus Ouais Ok Je ne sais pas Demestre de points de vie Mais 67 points de vie Ouais ça va Voilà Voilà Je pars bien Sur le champ électrique Là Hop On tape Oh la Oh la Il m'a piqué À battre Il n'est vraiment pas trop dur À battre Le premier Voilà Donc je pars bien Il faut bien parer ses coups C'est juste ça Et voilà Il est mort Alors quand il meurt Ouais bravo On l'a dégommé Une fois de plus Oh bim bim Regardez moi ça Alors là on va voir Des trucs dans mon inventaire Donc j'ai le trophée d'Ectir Qui est magnifique Et en plus on a Trois bois durs Alors ça il faut le garder C'est très important Toi tu l'as eu aussi Sur les bois durs Euh non c'est toi Qu'il y a trois D'accord Ah oui il nous en donne qu'une Il nous en donne que trois Parce que la dernière fois Qu'on l'avait tous J'avais l'impression Qu'on avait trois chacun Enfin on ne sait pas D'ailleurs important quand même A savoir Bon roi il le fait pas trop Mais des fois quand vous avez Enfin vous pouvez choisir Soit de parer Avec le bouclier Mais vous avez aussi Une attaque Qui vous permet en fait Si vous faites parade Et espace Avec une flèche directionnelle Ah oui Vous allez faire une roulade Dans le sens que vous voulez C'est ça C'est une esquive en fait Et ça pour esquiver Pour esquiver des coups Quand il y a trop de gens Qui arrivent en même temps Ou quoi C'est Ça peut être pas mal C'est pas mal Parce que des fois le blocage Il marche pas C'est vrai Tiens on retourne Au pierre sacrificielle Du coup tu pouvais continuer D'ailleurs Donc faut qu'on retourne Au pierre sacrificielle Et on va offrir Notre trophée Alors on peut le faire Plusieurs fois Si vous aimez bien Le trophée Vous verrez que plus tard On peut les accrocher Et tout Et celui là C'est un des plus beaux Moi je trouve Je trouve vraiment magnifique Il vient vraiment Un gros morceau Il faut que j'enlève Ouais je l'enlève Mon bouclier d'ailleurs Voilà je le retire Pourquoi est-ce que Quand vous êtes à main nue Vous courez plus vite Que quand vous êtes chargé Les amis Tiens viens là toi Bonjour Bonjour Voilà Tiens je demande Lui il donne de la résine C'est toujours intéressant Pour rallumer des torches Oui Voilà Donc on va rentrer Tranquillement les amis Jusqu'au cirque Sacrificiel Alors voilà Gérer toujours Son énergie Sa vitalité En bas La barre jaune Mais justement Ça ça va être Le super pouvoir Que le don des dieux Qui va nous accorder Le premier Le premier Le premier tir C'est plutôt bien Tu es un des déchets Voilà On est trop fort Non en vérité Il est assez facile À battre le premier Vous l'avez vu Donc allez-y Plus ou moins tranquillou Mais il n'y a pas Il n'y a pas de soucis Donc là ce qui suffit Il suffit que je mette Le trophée Bim Bim Ici Comme ça Donc je l'accroche là J'active le pouvoir Le pouvoir est activé Le pouvoir est activé Et voilà Et donc C'est bon tu l'as moi À le final Et voilà Et donc du coup maintenant Regardez en bas à gauche De mon écran Donc j'ai Avec tir prêt Attends qu'est-ce que je fais Ah oui Avec ma souris Je ne peux pas y aller Je suis bête Donc avec tir prêt Ça veut dire que Si j'appuie sur la touche F Ça va me lancer ce pouvoir En fait Qui va me permettre D'avoir une diminution De l'usure De ma barre de De ma barre d'énergie De la stamina Donc ça c'est quand même Super intéressant Donc en cas Pour courir Pour Enfin en cas de besoin Si vous avez besoin Vraiment D'avoir beaucoup d'énergie Et bien Vous utilisez ça Ça vous utilise 60% en moins Quand vous courez 60% encore Je ne sais plus quoi Quand on combat C'est ça Moi le punaire Je ne sais plus exactement Et malheureusement Il ne faut pas C'est un truc comme ça Enfin voilà Alors du coup les amis On se retrouve à la maison On va crafter Avec le bois dur Donc ça C'est la récompense ultime Notre première pioche Et puis Ma foi On va pouvoir passer À la suite Allez c'est parti Nous arrivons à la maison Alléluia J'ai envie de dire Voilà Bon ça fait plaisir De retrouver sa petite baraque Aussi petite soit-elle Aussi petite soit-elle Alors du coup Vous allez voir les amis Donc ici On va Ici Ici Tac Et normalement Si vous avez bien Regardez Une pioche de poids de serre Il va débloquer le craft ici Paf Donc je crée Cette pioche là Et paf Voilà Donc cette pioche Va me permettre De farmer Donc de l'étain Et du cuivre Et de pouvoir passer À l'âge de bronze Mais ceci les amis Sera une autre histoire Voilà Donc y'a moi Le soune Il y a aussi de la pierre Mine de rien Ah oui de la pierre aussi Oui On pourra farmer De la pierre Oui ces caillots là On pourra les péter Allez donc Bah nous On va se faire Une troisième ruche On va se faire Des trucs comme ça Je sais pas ce qu'il veut Me dire mon machin Voilà Bah il en parle Prenez votre pioche Pour farmer la terre Bah bien sûr Et du coup Bah on va se laisser Là dessus les amis Parce que c'est vraiment C'est vraiment Une aventure sympa Donc bah écoutez On se retrouve Prochainement Pour une troisième Un troisième épisode Donc de Valheim De ce petit épisode Découverte et tuto En attendant Bah je vous fais Des gros bisous Prenez bien soin de vous Et rendez-vous Sur deux prochaines aventures Tchou 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz